Big fluffy unicorns dancing on rainbows Dembra c'est Benny j'espère que vous allez bien Je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo c'est important de faire des bons choix Au niveau relationnel Parce qu'on sait bien qu'il y a des meufs des fois elles sont cheloues Et même des mecs hein Mais moi je dis des meufs parce que je suis un mec donc t'as compris Mais là encore il y a un autre choix plus déterminant C'est même quand t'as trouvé une meuf il y a le fameux choix Est-ce que je fais un gosse plus tard ? Eh c'est un choix super important il y en a ils le néglige trop ce choix Petite toi une chose Si tu n'as pas la discipline pour te dire je ne veux pas d'enfant pour l'instant Et que malgré tout tu ne fais rien pour te protéger Parce qu'il y a plein de moyens de contraception Et que la meuf tombe enceinte C'est que t'es pas prêt à être papa Bon maintenant c'est vrai que ça arrive il y a des filles qui peuvent tomber enceinte par accident Rigolez pas ça arrive vraiment Les capotes ça peut exploser Ça m'est déjà arrivé trois fois D'un filet Ah ouais les turex ultra fins c'est de la merde Je suis sûr celle-ci elle fonctionne encore mieux que les turex ultra fins Mais même si elle tombe enceinte Il reste l'avortement Certaines personnes n'approuvent pas je sais Mais mieux vaut un avortement qu'un enfant triste Chacun son point de vue Et aujourd'hui nous allons voir des personnes qui auraient dû se protéger Ou penser à l'avortement Parce que en apparence Ça a l'air d'être des très mauvais parents qui n'étaient pas prêts à avoir des enfants Les pires parents du monde sont toujours parents C'est un peu logique Sinon ça s'appellerait pas les pires parents du monde Ça s'appellerait les pires parents du monde Là on commence déjà avec un petit jeu Trouver l'enfant J'ai pas envie de rire parce que je me dis si ça se trouve l'enfant il est en train de mourir Asphyxié tu vois En plus regarde le daron il est sur son tel tranquillement En plus fais pas genre qu'il est sur Instagram T'as vu la sainte et tu téléphones Il t'a envoyé des sms ou quoi Genre à sa femme Oui le bébé va bien je fais attention t'inquiète Ça m'étonne même pas ça aux Etats-Unis Ah aux Etats-Unis c'est banal de voir une fille de 5 ans manier mieux un usi Que le coloriage sans dépasser On va dire c'est une culture différente Chelou mais différente Alors soit la mère est très conne Soit elle veut faire de son enfant un futur contorsionniste Parce que là elle a trop cru son gosse c'est genre l'esprit d'un grudge Mais moi je pense Je suis même sûr C'est la première option Déjà à quel moment tu ranges ton gosse dans un caddie Pas adapté pour ton gosse Alors qu'il y a des Comme la première photo tu vois T'as des espèces de sacs où tu mets ton gosse derrière Bon maintenant faut pas s'asseoir dessus Ah quand je vois des trucs comme ça je perds foi en l'humanité Bon ça là elle est drôle Tu vois dans les supermarchés Y'a un truc qui sert à mettre tes courses Ca s'appelle un caddie Ca c'est une poussette C'est pas la même conception Ca sert pas à la même chose Non en plus il fait exprès Y'en a juste un derrière de caddie Je rêve où il lui a mis un melon gosse Non c'est une pastèque Il a mis une pastèque Sur son gosse Enfin à côté Mais je pense la pastèque elle fait le poids du gosse Donc ça peut vite être dangereux Oh la 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 l'accumulé Ça c'est vrai que c'est horrible les parents Qui habillent leurs enfants n'importe comment Moi même j'ai plus de photos étant bébé Mais je me demande comment ma mère m'habillait Surtout qu'elle m'a avoué de base Elle voulait une fille Donc je me demande est-ce qu'elle me mettait des robes Enfin Ah non je viens de voir c'est pas l'accumulé le problème C'est que le gamin il a une bière Oh la la J'étais plus choqué par l'accumulé Que la bière que le gosse a en main Tu vois je suis pas prêt à être parent Si je remarque pas ce genre de choses Je suis pas prêt à être papa là Bon là le problème c'est C'est pas les parents C'est que je crois que l'enfant il a pas de parent Ou alors imagine C'est la daronne qui prend la photo Alors là c'est encore plus grave Ouais le Ouais bah ouais Ouais le Bon ça va elle est pas Elle est pas allumée Elle est pas allumée quand même Mais le gosse là en dessous Qui fume là Il est devenu super célèbre Il paraît qu'à 12 ans Il fumait déjà genre 4 paquets par jour Mais il s'est fait suivre et ça Et il a Il a réussi à arrêter de fumer Mais bon le pauvre C'est qui qui l'a mis là dedans Est-ce que ces personnes sont en prison En fait tu vois même la gamine Est plus mature que la daronne Regarde sa tête de choqué C'est la façon où la gosse Elle regarde sa mère comme ça En disant J'aurais pu être avalée Ah mais Ça c'est mignon Ça par contre Ça c'est mignon I love Satan Je sais bien Il y en a ils vont trouver ça flippant Je pense que toi T'as une fille qui met I love Satan Tous les jours à 3h du matin Tu vérifies si elle dort Ou tu mets des caméras dans sa chambre En mode paranormal activity Mais moi je trouve ça mignon Et je trouve ça cute Parce que Voilà Elle aime le mal Tu vois ça veut dire la fille Elle a un grand coeur Pour aimer le bien Mais aussi le mal Tant qu'elle aime tout le monde Ah chacun sa façon T'as interprété les choses La meuf Elle vient d'accoucher C'est une chose qui demande Beaucoup d'énergie Beaucoup de souffrance Mais elle a encore la force De prendre son téléphone Pour je sais pas Taper un selfie En mode Eh j'ai bien accouché Tout s'est bien passé Ah le bébé Ah oui c'est vrai Photo T'imagines après plus tard Quand il vient adolescent Il fait Maman t'as des photos de moi Quand je viens de naître Elle lui montre ça Y'a plein de trucs Qui ne vont pas sur cette photo Déjà quelle idée T'habiller ta fille Comme une strip-teaseuse Pourquoi utiliser une lampe Comme part de strip-tease Et surtout Comment t'as une marque De bronçage au niveau du nichon Alors que tu portes Des vêtements sans bretelles Trop de trucs qui me dérangent En plus C'est même pas comme si Elle le voyait pas En train de s'étouffer Dans le sac T'es devant Le problème il est devant toi Tu réagis pas Mais c'est même pas être inconscient C'est être con C'est avoir même pas 75 de QI C'est comme les gens par exemple Quand il y a quelqu'un qui brûle Au lieu d'essayer de trouver un extincteur Ils vont faire quoi ? Ils vont le filmer Regardez il brûle Je comprends pas L'être humain On a inventé des choses géniaux La technologie Tout ça Des fusées pour aller dans l'espace Et puis il y a eux Même la fille dans sa tête Avec l'expression Elle se dit Elle fait quoi celle-là ? C'est beau l'innocence des enfants Moi je trouve ça magnifique Jure il y a vraiment des poupées Encore l'autre gosse ça va Il a Harry Potter En plus elle a l'air de le kiffer de ouf Regarde sur l'autre photo Elle a déjà le regard démoniaque Ah moi je dis Il faut la surveiller de près celle-là Ça c'est tendu En fait je rigole Mais dans ma tête je dis Si les parents sont assez cons Pour offrir un adulte A son gosse C'est peut-être des parents racistes Donc ils vont peut-être Éduquer leurs enfants A devenir racistes Et ça C'est un fléau Ça peut être du jus d'orange Dans le tuyau Bon je sais bien Que généralement Les gens utilisent ça Pour mettre de l'alcool Mais là ça peut être de l'eau Enfin non de l'eau c'est pas jaude en fait En fait plus je descends les photos Plus je perds foi en l'humanité Ça ça peut être un faux tatouage Rien ne prouve que c'est un vrai Et je pense qu'on va finir sur cette photo Qui au moins n'est pas choquante Par rapport aux autres Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Même si moi personnellement Ma foi en l'humanité a un peu descendu Même dégringolé Mais j'espère en tout cas Que vous avez passé un bon moment La famille N'oubliez pas comme d'hab de Like si vous avez kiffé Prenez soin de vous N'oubliez pas aussi de vous abonner A ma chaîne YouTube Si vous kiffez mon contenu Prenez soin de vous On se retrouve très vite Ciao Bye Bye